Et ce qu'il faut connaître ce soir de ces élections sénatoriales, c'est avec Corentin Marabeuf. Corentin, si on a oublié un petit peu les cours d'histoire, rappelez-nous le rôle du Sénat. Eh bien Elodie, pour ceux qui ont oublié leurs cours d'histoire, le Sénat, c'est la plus haute chambre du Parlement français qui détient le pouvoir législatif avec l'Assemblée nationale, bien sûr. Il peut donc examiner et modifier des lois, enquêter sur les grandes questions nationales, contrôler l'action du gouvernement. La différence avec l'Assemblée nationale, c'est que le Sénat défend un peu plus l'intérêt des communes, des départements ou des régions. Le Sénat est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les dernières élections ont donc eu lieu en 2017. Les prochaines, c'est pour le 27 septembre. Comment vont être élus justement ces sénateurs ? Alors les sénateurs sont élus au suffrage indirect, c'est-à-dire que ce ne sont pas des citoyens qui votent, mais un collège de grands électeurs élus, eux, au suffrage universel. Ce sont des députés, des conseillers départementaux, municipaux ou régionaux. 178 sièges sont à pourvoir cette année. 178 sièges au Sénat. Combien dans le Rhône ? Alors Elodie, sachez d'abord que le nombre de sénateurs élus dans chaque circonscription varie en fonction de la population. Par exemple, un seul siège est réservé pour le département de la Lozère. 12 sont réservés à Paris. Et chez nous, dans le Rhône, ce sont 7 sièges qui sont à pourvoir. La répartition actuelle est favorable au groupe Les Républicains qui détiennent 4 sièges. Les socialistes en ont 2. Et le centre seulement 1. L'enjeu de ces prochaines sénatoriales, Elodie, la vague verte des dernières élections va-t-elle déferler jusqu'au Sénat ? C'est la question qu'on se pose. Peut-être que les grands électeurs ont un peu changé de couleur politique. Et ça veut peut-être être plus favorable au groupe Europe Écologie Les Verts. Mais ce qui est pratiquement sûr, c'est que le Sénat va rester à droite. Et on aura la réponse donc le 27 septembre. Merci beaucoup Corentin.